Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Nganko Armel, votre présentatrice du jour. Nous avons donné une leçon dans la leçon précédente. Il s'agissait ici de donner la topologie réseau qui était mentionnée dans le schéma. Alors, lisons ensemble l'énoncé. Soit le schéma ci-dessous représentant la topologie mise en œuvre dans un secrétariat de votre quartier. La question, première question, donnez la topologie physique de ce réseau tout en justifiant votre réponse. Deuxième question, donnez la topologie logique appropriée pour ce réseau. Troisième question, énumérez un avantage et un inconvénient de cette topologie physique. Donc, voilà la topologie ainsi présentée et vous deviez répondre aux trois questions posées. Passons donc un peu à la résolution de la première question. Donnez la topologie physique de ce réseau tout en justifiant votre réponse. Alors, de quelle topologie physique s'agit-il quand vous voyez ce schéma? Nous dirons tout simplement qu'il s'agit de la topologie en étoile. Nous avons vu dans la leçon précédente la topologie en bus, la topologie en étoile et la topologie en nano. Bien entendu, il existe d'autres topologies, notamment en maille, en arbre, hiérarchique, etc. Mais dans la leçon précédente, nous nous sommes focalisés sur trois topologies en étoile, en bus et en maille. Justification donc, les ordinateurs sont reliés à un équipement central. Et c'était l'un des points clés de la topologie en étoile. Il y avait un équipement central. Petit 2. La topologie logique appropriée pour ce réseau, nous avons vu deux topologies logiques. Il y avait la topologie token ring, il y avait la topologie Ethernet. Nous avons même également vu la topologie FDDI, Appletop, ATM, etc. Alors, laquelle, parmi toutes ces topologies logiques, laquelle est mieux appropriée pour la topologie physique en étoile ? Nous dirons qu'il s'agit là de la topologie Ethernet. Nous avions d'ailleurs décrit la topologie Ethernet. Nous avons dit qu'un ordinateur ne peut émettre un signal que si aucun autre ordinateur du réseau ne veut émettre à ce moment-là. C'était l'une des descriptions de la topologie en étoile. Donc, bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous passons donc à la troisième question. Avantage et inconvénients de la topologie en étoile. Quel peut être l'avantage et l'inconvénient de la topologie en étoile ? Nous dirons que la panne d'un ordinateur ou la coupure d'un câble ne paralyse pas le réseau. C'est-à-dire que s'il y a un ordinateur en panne, le reste du réseau peut fonctionner très bien. Ou alors s'il y a un câble coupé, peut-être une souris a rongé un câble, ça ne va pas affecter l'ensemble du réseau, mais uniquement l'ordinateur qui est connecté à ce réseau-là, qui ne pourra plus communiquer avec les autres ordinateurs du réseau. Comme inconvénient de la topologie en étoile, on a la panne de l'équipement central paralyse le réseau. Il y a aussi un nombre élevé des câbles. Alors la panne de l'équipement central, qui peut être dans le switcher, tel qu'on l'a vu précédemment, si cet équipement tombe en panne, alors le réseau n'existe plus. Ou encore, nous avons d'ailleurs vu dans la leçon 10 que le réseau filaire avait comme inconvénient la présence de plusieurs câbles qui pouvaient devenir un comprand. Passons donc à la leçon du jour, intitulée « Architecture, réseau ». Il s'agit donc de la leçon 12, c'est-à-dire la dernière leçon du sous-thème 4, qui était intitulée « Description d'un réseau informatique ». Le plan préparé pour mieux aborder cette leçon est le suivant. Nous allons donc débuter par la présentation des objectifs de la leçon, puis nous allons donc vérifier vos préquis. Nous vous poserons donc un problème au niveau de la situation-problème, puis nous vous donnerons les concepts clés qui seront utiles pour résoudre cette situation-problème au niveau de l'activité d'apprentissage, pour alors la présentation des concepts, puis nous allons passer à la résolution du problème concret, puis à l'exercice d'application, et nous terminerons avec un devoir pour préparer la leçon suivante. Objectif donc de la leçon, il s'agit là de ce qu'on vise à la fin de la leçon. Alors, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir le terme « Architecture, réseau », de décrire les principales architectures réseau, c'est-à-dire « Peer-to-Pierre » ou « Client-Serveur » qui existent. Donc, à la fin de cette leçon, en utilisant les différents concepts clés vus en cours, vous devez être capable de définir le terme « Architecture, réseau », de décrire les principales architectures réseau, « Peer-to-Pierre » ou « Client-Serveur ». Compré-requidon de la leçon, vous devez déjà être capable d'énumérer trois topologies physiques. Vous devez également être capable de décrire les topologies logiques. Alors, si par exemple, on vous demande d'énumérer trois topologies physiques de réseau, qu'allez-vous dire? Énumérer trois topologies physiques de réseau. Nous avons vu les topologies physiques dans la leçon précédente. Nous dirons par exemple la topologie en bus, la topologie en octobre, la topologie en nano. Deuxième question toujours pour la vérification prérequis. Répondre par vrai ou faux. La topologie logique token ring est utilisée dans les topologies physiques en bus et en étoiles. Est-ce vrai ou faux? Nous dirons que c'est faux. Il s'agit plutôt de la topologie éternite. C'est la topologie logique éternite qui est utilisée dans les topologies physiques en bus et en étoiles. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Passons donc au D. La topologie éternite est utilisée dans les réseaux en étoiles. Effectivement, la topologie éternite, nous avons d'ailleurs vu lors de la correction du pouvoir qu'elle est utilisée dans le réseau en étoiles. Petit C. La topologie token ring permet à deux ordinateurs d'émettre en même temps. Est-ce vrai ou faux? Nous dirons que la topologie token ring ne permet pas à deux ordinateurs d'émettre en même temps. Pourquoi? Parce que nous avons dit que là, il y avait un anneau à jetons qui était partagé entre les ordinateurs du réseau. Et seul l'ordinateur qui possédait le jeton à un moment donné pouvait émettre un signal. Donc, même si tu veux émettre un signal, si tu n'as pas le jeton, tu ne peux pas l'émettre. Donc, deux ordinateurs ne peuvent pas émettre en même temps. Petit D. Avec la topologie Ethernet, un ordinateur vérifie qu'aucun autre ne peut et ne veut émettre avant d'émettre son signal. Il s'agissait là de l'une des particularités de la topologie Ethernet. Donc, il s'agit donc d'une réponse correcte. Elle est donc vraie. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Alors, nous passons donc à la situation problème. Lisons ensemble. Une entreprise de la place vous sollicite pour mettre en place un réseau dans lequel les ressources seront gérées comme suit. Suivez très bien. Toutes les données doivent être centralisées et gérées par le directeur. Les ordinateurs du personnel permettent de gérer les clients et peuvent prendre des informations dans l'ordinateur de la directrice. Toujours dans la description, certains personnels ne doivent pas avoir accès à certaines informations. Par exemple, il peut avoir certaines informations clés qui doivent être accessibles uniquement par les directeurs. Alors, il ne faut pas, par exemple, que la secrétaire ait accès à cette information. Alors, vous êtes sollicité pour la mise en place et la description de l'architecture la plus appropriée à mettre en place. Voici donc la tâche que vous devez faire. Vous êtes sollicité pour la mise en place et la description de l'architecture la plus appropriée à mettre en place. Et cette architecture devrait normalement prendre en compte tous ces paramètres précédemment définis. Consigne, en vous servant donc de vos connaissances, de répondre aux questions suivantes. Première question, donnez le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général. Deuxième question, donnez le rôle que jouent les autres ordinateurs connectés. Troisième question, expliquez la relation qui existe entre l'ordinateur central et les ordinateurs connectés à lui. Quatrième question, décrez l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifiez votre réponse. Revenons donc aux questions. Première question, donnez le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général. Deuxième question, donnez le rôle que jouent les autres ordinateurs connectés. Troisième question, expliquez la relation qui existe entre l'ordinateur central et les autres ordinateurs connectés à lui. Quatrième question, décrez l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifiez votre réponse. Alors, afin de répondre à toutes ces questions, nous allons d'abord vous présenter les concepts. Passons donc à la présentation des concepts. Le premier concept qu'il convient ici de présenter est celle de la notion d'architecture réseau. C'est quoi une architecture réseau? Nous dirons qu'une architecture réseau est un mode de communication des composants dans un réseau informatique. Elle définit la relation qui existe entre les ordinateurs dans un réseau. Dans les leçons précédentes, nous avons vu l'utilité d'un réseau. Nous avons vu les topologies physiques qu'on peut utiliser, qui peuvent être utilisées. Nous avons vu également les topologies logiques. Alors, ici, il s'agit en fait de voir la relation que peuvent avoir les ordinateurs dans un réseau. Alors, nous dirons ici que la relation qui existe entre les équipements du réseau peut être une relation d'égalité ou encore une relation de dominance. C'est-à-dire, si la relation est par exemple dominante, qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire qu'un ordinateur possède les ressources et les autres ordinateurs ont besoin de cette ressource. Donc, elle est dominante. Une relation d'égalité, ça veut dire que les ordinateurs ont carrément le même rôle dans le réseau. Un ordinateur est dit donc égal aux autres ordinateurs du réseau lorsqu'il gère ses propres ressources dans le réseau. Il est appelé client. Un ordinateur est dit dominant lorsqu'il possède des ressources dont ont besoin les autres ordinateurs du réseau. Et là, il est appelé serveur. Suivez très bien. Alors, un ordinateur est dit client. Quand lui-même il possède les ressources, il n'a pas besoin d'un autre ordinateur pour avoir par exemple accès aux ressources. Et un ordinateur est maintenant dit dominant ou alors serveur. S'il possède les ressources dont peuvent avoir besoin les autres ordinateurs. C'est-à-dire que pour que les autres ordinateurs aient les ressources du réseau, il faut qu'il passe ou alors qu'il demande ces ressources-là à un autre ordinateur appelé client. Voilà donc les rôles que peuvent jouer les ordinateurs dans un réseau client ou serveur. Notions dont de client et de serveur. Un client, c'est un ordinateur qui envoie des requêtes au serveur. Un serveur, par contre, c'est un ordinateur qui répond aux requêtes du client. Quels sont donc les types d'architecture de réseau? Nous dirons qu'il existe deux principaux types d'architecture de réseau. Nous avons par exemple l'architecture client-client et l'architecture client-serveur. Donc, nous avons l'architecture client-client et l'architecture client-serveur. Nous allons donc décrire l'architecture client-client. L'architecture client-client est aussi appelée l'architecture égale à égale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation de dominance. Chaque ordinateur peut posséder une ressource. L'architecture post-à-poste ou encore l'architecture pierre-to-pierre en anglais. Donc, les autres appellations de l'architecture client-serveur, on a égale à égale, post-à-poste ou encore pierre-to-pierre. Passons donc à la description de l'architecture client-client ou post-à-poste ou même pierre-to-pierre comme nous avons dit précédemment. Nous dirons que dans cette architecture, chaque ordinateur joue à la fois le rôle de client et de serveur. Chaque ordinateur gère ses propres ressources, puisque nous avons dit ici qu'il y avait une relation d'égalité, et chaque utilisateur est administrateur de sa propre machine. Il n'y a pas d'hérarchie entre les machines ni de statut privilégié pour certains utilisateurs. L'avantage donc, il est facile à mettre en œuvre, il y a un coût de montage faible, inconvénient, il ne supporte pas plusieurs ordinateurs ou plusieurs machines, il est difficile à administrer, puisque chaque ordinateur peut posséder sa ressource à un moment donné, il sera donc difficile de gérer les ressources qui sont possédées dans différents ordinateurs qui ne se situent pas forcément sur les mêmes sites. Absence de sécurité de ressources, alors pour sécuriser les ressources, il faut sécuriser tous les ordinateurs du réseau, ce qui peut poser problème. Parce que si quelqu'un a accès à l'un des ordinateurs du réseau, ça veut dire qu'il peut avoir accès à l'une des informations capitales d'une entreprise par exemple. Alors, nous allons donc représenter l'architecture poste à poste ou égal à égal ou client-cléant autant que moi, de manière schématique. Alors, imaginons, nous avons deux ordinateurs. Ordinateur 1 et ordinateur 2. Alors, chaque ordinateur possède la ressource. C'est l'une des descriptions de l'architecture client-cléant. Souvenez-vous. Alors, l'ordinateur 1 possède la ressource jaune, l'ordinateur 2 possède la ressource 2. Et là, il faut rappeler ici que la ressource peut être un logiciel, un fichier, un document, etc. Alors, si par exemple, lui, il envoie une requête à l'autre ordinateur, à ce moment donné, il sera considéré comme le client. Et nous dirons ici qu'une requête, c'est tout simplement une interrogation vers une base de données. Si maintenant, le deuxième ordinateur envoie aussi une réponse à la question posée, puisque nous avons dit qu'une requête, c'est une question qui est posée, alors cet ordinateur, là, joue le rôle de serveur. Mais étant donné que les deux ordinateurs ont des ressources, à un autre moment donné, le deuxième ordinateur peut aussi vouloir une ressource procédée par le deuxième ordinateur. À ce moment, il va donc envoyer une requête vers ordinateur 1. Et donc, ordinateur 1 qui possède donc la ressource va donc renvoyer la ressource. Et là, cet ordinateur sera maintenant considéré comme un serveur. Donc, nous dirons que dans cette architecture égale à égale, un ordinateur peut être à la fois client et serveur à un moment donné. Donc, il n'y a pas un ordinateur qui peut jouer juste le rôle de serveur et un autre qui joue juste le rôle de client. Donc, tout dépend du besoin en ressource à un moment donné. Donc, un ordinateur peut être client et à la fois serveur. Bien, passons donc à l'architecture client-serveur qui est donc le deuxième type d'architecture que nous avons décrit. Alors, un serveur, déjà, nous avons défini précédemment, mais nous allons encore donner une autre définition du terme serveur. Un serveur, c'est un ordinateur de grande capacité, susceptible de mettre ses ressources à la disposition d'autres ordinateurs dans un réseau. Un client, c'est un ordinateur ordinaire qui demande des services à un serveur. Alors, nous allons donc expliquer le fonctionnement de l'architecture client-serveur de manière schématique. Imaginons que nous avons trois clients qui sont connectés à un ordinateur central appelé serveur, qui possèdent donc toutes les ressources. À un moment donné, les ordinateurs peuvent donc envoyer des requêtes au serveur. Et le serveur, son seul rôle, c'est de répondre aux requêtes du client. À aucun moment, le serveur ne peut initier des requêtes vers le client. Comme dans le cas précédent, lui, il est là pour répondre uniquement aux requêtes des clients. Avantages donc de l'architecture client-serveur, il y a une centralisation des données. Toutes les données, toutes les ressources sont centralisées au niveau du serveur. Donc, si vous avez besoin d'une ressource, il faut directement accéder au serveur. Vous n'avez pas à chercher la ressource dans différents ordinateurs. Donc, tout est déjà centralisé. C'est un grand avantage. Il y a aussi l'administration facile. C'est-à-dire que nous pouvons appliquer des mesures d'administration au niveau du serveur uniquement. Il y a également une sécurité des données. Il suffit de bien sécuriser le serveur pour que les ressources du réseau soient bien sécurisées. Alors que précédemment, il fallait sécuriser les différents postes puisque les ressources étaient dispatchées entre les différents postes clients. Cependant, il présente aussi des inconvénients. Nous pouvons dire comme inconvénients, il est plus coûteux parce que l'achat d'un serveur, imaginez un ordinateur qui doit contenir toutes les ressources d'une entreprise. Il est évident que cet ordinateur doit avoir certaines caractéristiques particulières. Comme caractéristiques, par exemple, d'un serveur, nous pouvons dire qu'il doit avoir une grande capacité de stockage puisque tout est centralisé sur lui. Grande capacité de stockage, il doit avoir une bonne rampe pour qu'il y ait une certaine rapidité dans le traitement des informations, etc. Il faut aussi acheter des systèmes d'exploitation spécifiques parce qu'il y a aussi des systèmes d'exploitation serveurs, etc. Donc, il est plus coûteux à cause de la présence d'un serveur. Comme deuxième inconvénient, une panne du serveur paralyse tout le système. Une panne du serveur paralyse tout le système. Comme type d'ondes d'architecture client-serveur, en fonction du nombre et de la nature du serveur, on peut avoir l'architecture 1 tiers, l'architecture 2 tiers, l'architecture 3 tiers et l'architecture 1 tiers. Nous allons donc procéder à la description de chaque type d'architecture réseau. L'architecture 1 tiers, dans l'architecture 1 tiers, nous avons des ordinateurs clients et nous avons un serveur de fichiers. Donc, il y a bien et bien un serveur, mais c'est uniquement un serveur de fichiers, uniquement, dans l'architecture 1 tiers. Donc, dans l'architecture 2 tiers, il y a 2 tiers. Nous avons le tiers client et le tiers base de données. Donc, nous avons un serveur de base de données. Et c'est dans cette base de données que toutes les données seront centralisées. Et le tiers client est constitué dans des ordinateurs clients. Vous voyez bien qu'il y a une division entre les deux. D'une part, nous avons les clients et d'autre part, nous avons le serveur de base de données. Or, avec l'architecture 1 tiers, nous avons l'ensemble, c'était dans un seul ensemble. Il n'y avait pas de séparation. Bien, comme avantage, donc, de l'architecture 2 tiers, nous dirons qu'il y a une plus grande sécurité des données. Il y a aussi l'extensibilité. C'est facilement extensif, c'est-à-dire qu'on peut ajouter de nouveaux clients au réseau sans que ça n'affecte que le réseau déjà existant. Il y a aussi la possibilité de réutilisation, c'est-à-dire que la base de données qui est déjà créée, on peut la réutiliser à d'autres fins. L'architecture 3 tiers, maintenant, elle possède 3 tiers. L'architecture 2 tiers possédait 2 tiers. L'architecture 3 tiers a 3 tiers. Maintenant, il y a un tiers client, constitué dans des ordinateurs clients. Nous avons le tiers application avec le serveur d'application et le tiers base de données avec le serveur de base de données. Donc, ici, vous allez remarquer qu'il y a deux serveurs. Donc, contrairement à l'architecture 2 tiers où nous avons seulement le serveur de base de données, ici, vous allez remarquer qu'on a en plus le serveur d'application. Donc, on a les ordinateurs clients, on a un serveur d'application et on a un serveur de base de données. Donc, comme avantage, il y a une sécurité plus élevée puisqu'il y a une séparation entre les données et les traitements. Parce que le serveur d'application va se charger de gérer les applications, tandis que le serveur de base de données va se charger de la gestion des données qui se trouvent dans la base de données. Elle est aussi extensible, tout comme l'architecture 2 tiers. Il y a la présence de plusieurs serveurs. Ça veut dire qu'on peut dissocier les opérations. Il y a aussi une plus grande réutilisation, tout comme dans l'architecture 2 tiers. Et nous dirons de l'architecture 3 tiers qu'elle est tout simplement un peu comme l'architecture 3 tiers. Je ne suis pas là de l'architecture 1 tiers. Elle est un peu comme l'architecture 3 tiers, sauf que là, nous avons plusieurs serveurs également. Nous avons donc terminé avec la présentation des concepts. Nous espérons qu'elle vous aidera à résoudre le problème posé initialement. Alors, passons donc à la résolution de la situation-problème. Cependant, il convient d'abord de rappeler l'énoncé de la situation-problème donnée précédemment. Lisons donc ensemble. Une entreprise de la place vous sollicite pour mettre en place un réseau dans lequel les ressources seront gérées comme suit. Toutes les données doivent être centralisées et gérées par le directeur. Deuxième critère. Les ordinateurs du personnel vont permettre de gérer les clients et peuvent prendre des informations dans l'ordinateur de la direction. Troisième critère. Certains personnels ne doivent pas avoir accès à certaines informations. Vous êtes donc sollicité pour la mise en place et la description de l'architecture la plus appropriée à mettre en place. Consigne. En vous servant dans vos connaissances, répond vos questions suivantes. Première question. Donnez le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général. Nous avons dit que toutes les données étaient sous-régalées dans cet ordinateur-là. Alors, quel rôle n'est pas joué? Deuxième question. Donnez le rôle que jouent les autres ordinateurs connectés, donc qui sont connectés au réseau. Troisième question. Expliquez la relation qui existe entre l'ordinateur central et les ordinateurs connectés à lui. Quatrième question. Décrit l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise et justifiez votre réponse. Alors, nous allons donc procéder à la correction de notre situation-problème. Dévitons donc par la première question. Le rôle que joue l'ordinateur central du directeur général, quel rôle joue-t-il? Nous dirons que cet ordinateur jouera le rôle de serveur. C'est lui qui contiendra toutes les ressources et il va fournir des services aux autres machines appelées clients. Donc, cet ordinateur sera donc le serveur de l'entreprise. Deuxième question. Quel rôle vont donc jouer dans les autres ordinateurs qui seront donc connectés au réseau? Si dans l'ordinateur de la direction joue déjà le rôle de serveur, alors les autres joueront le rôle de client. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses pour ces deux questions. Alors, nous passons donc à la troisième question du problème. La relation qui existe entre l'ordinateur central et les autres ordinateurs connectés à lui, nous dirons que là, l'ordinateur central contiendra toutes les ressources et sera chargé de les fournir aux autres ordinateurs, c'est-à-dire serveurs. Et les autres ordinateurs verront leur requête à l'ordinateur central, serveur. Donc, vous devez donc interchanger les deux. Le premier qui doit contenir toutes les ressources et sera chargé de les fournir aux autres ordinateurs sera donc appelé le client, le serveur autant pour moi. Et les autres ordinateurs qui vont envoyer les requêtes seront appelés le client. Très bien. Passons donc à la dernière question du problème. Décrit l'architecture la mieux adaptée pour cette entreprise? Justifiez votre réponse. Nous avons vu dans la leçon deux principales architectures. L'architecture égale à égal au client-cléant et l'architecture client-serveur. Étant donné que nous avons un ordinateur central qui doit contenir toutes les ressources du réseau, Alors, nous avons dit qu'il s'agissait là du serveur. Et les autres ordinateurs étaient des clients. Donc, forcément, nous avons donc l'architecture client-serveur. Mais de manière plus détaillée, il s'agit d'une architecture trois tiers. Comme réponse, il s'agit donc de l'architecture client-serveur, plus précisément de l'architecture trois tiers pour permettre une indépendance entre les données et les traitements. Donc, voilà l'architecture que nous allons proposer pour ce chef d'entreprise. Passons donc à l'exercice d'application pour consolider vos connaissances. Lisons ensemble. Distinguez l'architecture client-serveur de l'architecture piètre-pierre. Donc, vous devez donner au moins une différence entre l'architecture client-serveur et l'architecture piètre-pierre. Deuxième question. Identifiez l'architecture de chacun des réseaux représentés sur le schéma ci-après. Vous avez donc deux schémas. A et B. Alors, vous devez donc donner l'architecture qui peut être utilisée ici. Alors, observons bien le schéma. Vous voyez qu'ici, les ordinateurs sont directement connectés les uns aux autres. Et de l'autre côté, nous avons les ordinateurs qui sont reliés là à un serveur et ce serveur qui est relié à la base de données. Alors, de quel type d'architecture peut-il s'agir? Passons donc à la résolution de l'exercice d'application. Différence entre les deux architectures. L'architecture client-serveur est celle dans laquelle il y a un ordinateur central qui dispose de toutes les ressources et des ordinateurs clients qui envoient les requêtes au serveur en cas de besoin. Alors que l'architecture piètre-pierre est une architecture dans laquelle tous les ordinateurs sont égaux. Chacun dispose de ses propres ressources. Voilà donc une différence entre l'architecture client-serveur et l'architecture piètre-pierre. Deuxième question, identifier l'architecture de chacun des réseaux représentés sur le schéma ci-dessous. Alors, pour le premier, nous dirons qu'il s'agit là d'une architecture poste à poste parce que les ordinateurs sont directement connectés les uns aux autres. Ici, il s'agira d'une architecture client-serveur parce que là, nous avons des ordinateurs clients et nous avons un serveur dans lequel les ordinateurs sont, les ressources sont centralisées. Et plus précisément, nous dirons même qu'il s'agira d'une architecture trois tiers ou alors deux tiers au moins avec la présence de la base de données. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Nous allons donc vous donner un devoir pour préparer la leçon suivante. Soit le schéma réseau c'est de se réaliser dans le but d'échanger les informations et les partagés des ressources de leur secrétariat. Première question, à quelle architecture réseau correspond ce réseau ? Justifiez votre réponse. Donnez un inconvénient et un avantage de cette architecture. Donc, vous avez donc là, en images, l'architecture, le schéma réseau d'un secrétariat. Vous devez donc répondre aux questions suivantes. À quelle architecture correspond ce réseau ? Vous devez justifier votre réponse. Deuxième question, donnez un inconvénient et un avantage de cette architecture. Nous avons réalisé cette leçon en utilisant les livres ci-après. Le livre intitulé « Cours réseau et télécom » de Guy Puyol, édition et rôle. De même, le livre intitulé « Réseau du même auteur », Guy Puyol, dont la sixième édition, édité en 2008. Et enfin, le livre « Initiation au réseau », toujours de Guy Puyol, édité des éditions et rôle. Et les différentes images ont été prises sur le site freephoto.cc. La prochaine leçon portera sur les supports de transmission et équipements réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada